Nos entreprises et nos fonds d'investissement partenaires vous présentent Graines de Bosse. J'en profite d'ailleurs pour lancer officiellement Graines de Bosse, ce concours de création d'entreprises dont le groupe M6 est partenaire. Graines de Bosse, c'est une initiative de Fabrice Delon. C'est un concours de start-up que vous organisez chaque année. La particularité, c'est qu'il est soutenu par une grande chaîne de télévision et par son président, Nicolas Taverneau, et parrainé par le ministère de l'économie depuis 2016. Ce n'est pas tellement un concours, c'est un réseau. En fait, derrière Graines de Bosse, quand vous êtes logué entre entrepreneurs et que vous inscrivez, vous avez un peu plus de 504 dirigeants de tous les secteurs d'activité des grands groupes mondiaux qui évaluent les start-up, qui les channelnent, qui échangent avec les entrepreneurs, ceux qu'on a validés, qui sont visibles auprès de cette communauté de mentors. On flèche auprès des fonds d'investissement et des corporate, ceux qui font du M&A, des belles start-up, et on en a repéré comme ça des très belles. Le patron qui a évalué la start-up, le blétis, c'est qu'il fasse du business avec la start-up, ou qu'il a financé si c'est un fonds, ou qu'il signe un contrat. Si c'est un grand groupe total, par exemple, on a eu la chance d'avoir un dossier qui a été évalué par Patrick Pouyannet. La start-up a signé un contrat avec le groupe total. Donc on fait un matchmaking entre la start-up, son permette d'activité, et le corporel. Il est ouvert aux entreprises, créé depuis moins de 5 ans. Rendez-vous sur le site www.grainedeboss.com. Bonne chance à tous. Si le concours Graine de Boss est soutenu par les grands médias, et qu'il est lancé chaque année sur M6 par le magazine Capital, c'est parce qu'il est depuis plus de 15 ans un véritable tremplin pour les entrepreneurs français. C'est aussi pour cela qu'il intéresse les grands dirigeants. Cette idée de Graine de Boss, qui est de créer du réseau, en fait, parce que c'est ça l'idée, qui est derrière des réseaux entre les jeunes entrepreneurs et des chefs d'entreprise, est à bon de ma vie un bon concept qu'il faut absolument soutenir. Cette année encore, Graine de Boss a recueilli plus de 450 dossiers de candidature. Autour de Fabrice, les équipes de Graine de Boss ont sélectionné 60 projets finalistes pour les soumettre aux 60 mentors. Les créateurs d'entreprises ont pu rencontrer leurs mentors et les membres de leur jury. Au final, 21 lauréats Graine de Boss ont été retenus et ont rejoint le grand réseau Graine de Boss. Je pense vraiment que l'innovation peut venir de partout, et notamment d'acteurs inattendus par rapport à notre écosystème habituel. Et donc, être dans Graine de Boss, pour moi, c'était garder les yeux ouverts, avoir un flux supplémentaire d'opportunités, et s'ouvrir l'esprit aussi personnellement et se nourrir. Faire partie de ce concours, faire partie de ce jury, c'était extrêmement important pour moi. Au nom de Veolia, parce que je pense que l'entrepreneuriat est un vecteur important de l'innovation. Je pense que c'est un segment incontournable qui nous donne de vrais signaux sur ce que le marché attend, sur ce qui est en train de se passer, sur les nouveaux modèles économiques. Je trouve que c'est très encourageant, et j'ai vu vraiment des profils variés en plus, pas forcément que des profils clonés, c'était très riche, avec des tas d'idées hyper innovantes que j'ai adorées. Je recommanderais évidemment de s'inclure dans cette démarche de Graine de Boss, parce que ça nous apporte vraiment une connexion à des horizons très différents, des écosystèmes qui sont proches habituellement d'un groupe. Et parmi les mentors, il y a de belles rencontres. Parmi les start-upers, il y a également de super rencontres. Et tout ça dans un climat de très grande bienveillance. Bienveillance, vraiment bienveillance, c'est un terme auquel je tiens. Parce que l'idée, il y a un concours, certes, mais il y a aussi l'envie de partager une expertise, une expérience, un point de vue. Et je pense que tout le monde a joué le jeu. Pour moi, l'un était aussi passionnant que l'autre, parce qu'en croisant les différentes compétences, les différents talents qu'il y avait dans ce jury, j'ai moi-même appris énormément de choses. Et surtout, j'ai vu tout ce qu'on pouvait apporter aux entrepreneurs en croisant ces points de vue. Les gagnants du concours Graine de Boss profitent d'un gain de notoriété immédiate pour l'entreprise, du soutien d'un réseau de plus de 700 mentors adhérents en France et partout dans le monde, du soutien d'un réseau en région qui grandit chaque année, d'un financement facilité auprès d'un réseau de fonds d'investissement partenaires et de business angels. Depuis la création du concours, plus de 480 millions d'euros ont été investis auprès de nos lauréats par des fonds d'investissement et des business angels. Enfin, de nombreux contrats ont été signés entre les lauréats et les entreprises représentées par les mentors. Quand on a choisi de participer à Graine de Boss, Neobrain n'avait soufflé qu'une bougie, finalement, on a essayé depuis un an et demi. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on avait le besoin et l'essayer d'accélérer. Et le concours Graine de Boss nous a offert et continue à nous offrir une visibilité forte qui nous permet de nous positionner, de nous rendre, faire partie du paysage finalement sur notre marché. Ça nous a aussi permis de rencontrer un fonds d'investissement, Brega, qui a été un vrai vecteur, un vrai vecteur de notre accélération. Je pense que la qualité des dossiers chaque année est meilleure. Nous, on le voit ici dans le Zitflow et Graine de Boss, on le voit aussi, la qualité des dossiers est meilleure chaque année. Ils sont bien préparés. J'ai trouvé ça extrêmement professionnel. J'ai rencontré des gens incroyablement intéressants, vraiment diversifiés. La plupart du temps, des projets bien construits, des équipes très complémentaires, des business plans solides. Donc le niveau, la qualité et les perspectives sont là. Donc on était plutôt épatés par tous les beaux projets et les belles équipes qu'on a côtoyées. Incontestablement, la qualité des dossiers présentés, les innovations sont très variées et proviennent de domaines très diverses comme la technologie ou alors le numérique ou encore autour des problèmes sociétaux. De plus, les rencontres avec les startups, ce sont de vrais moments d'échange et de partage porteurs d'un enrichissement qui est mutuel. Et mettre toutes ces compétences-là, tout ce jus de cerveau pour discuter ensemble d'un projet, il en ressort toujours des discussions et des idées extrêmement intéressantes. Et je trouve que ça, c'est vraiment une richesse assez unique qu'a réussi à faire Fabrice avec Rennes-de-Bosse. Ce rôle de mentor a été aussi une occasion d'apprentissage réciproque, car même si on leur donne quelques conseils, on apprend aussi énormément avec eux. Ce qui a été le plus utile pour nous, c'est les rencontres qu'on a pu faire. Je pense notamment à deux mentors, deux directrices, une à la poste et une à Spie Batiniel, qui nous ont beaucoup apporté, puisqu'elles avaient vraiment un échange très impliqué avec nous, on les a rencontrées plusieurs fois, et aussi très directes. Et elles avaient aussi ce regard double de dirigeant d'entreprise, comme nous, et en même temps potentiel client. Et ce double regard-là nous a fait beaucoup avancer justement sur notre positionnement, notre stratégie. Et aujourd'hui, c'est des groupes avec lesquels on travaille grâce aussi à ce concours. Il y a eu déjà des conséquences positives, puisque une membre du jury de Graines de Bosse, qui a participé à cette labellisation, nous aide aujourd'hui à démarrer la prospection au Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, qui est notre zone prioritaire d'exportation, dans laquelle je me rends dès ce mois de juillet. Si Graines de Bosse existe, c'est grâce au soutien de ses partenaires, à l'engagement et à l'enthousiasme de ses mentors. Tous donnent du temps et de l'énergie, ouvrent leurs réseaux et partagent leurs expériences pour aider ces nouveaux créateurs à lancer leurs activités. Et eux aussi, en contrepartie, reçoivent beaucoup d'énergie de la part des startups. Pour moi, à titre personnel, j'ai rencontré des gens formidables, des entrepreneurs courageux, plein d'idées, plein d'enthousiasme qu'on a vraiment envie de voir réussir. Chez AWS, on aime les startups. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre ADN depuis 15 ans. On a des programmes d'accompagnement de startups pour les aider via des crédits, via de l'accompagnement technique, via de l'accompagnement business. On l'a vu avec des entreprises comme Miro, comme Foodvisor, comme Andiaro, qui ont été lauréates de Graines de Bosse, qui travaillent avec AWS pour innover, se déployer à l'international. Et c'est là où le partenariat avec Graines de Bosse et AWS fait tout son sens. Je trouve que ces entrepreneurs ont tout compris avec des idées simples. Ils font progresser la santé, l'éducation, le bien-être. Ils sont d'utilité publique. Pour moi, si j'avais à recommander un concours à quelqu'un, ce serait Graines de Bosse, parce que c'est un moment privilégié où pendant plusieurs semaines, on accompagne des startups, on s'enrichit, on apprend autant qu'on donne. Donc moi, je trouve ça génial. Et je pense que tous les patrons d'entreprise, on va dire traditionnels ou plus traditionnels, devraient y aller, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Graines de Bosse continue chaque année d'étendre son réseau de chefs d'entreprise et dirigeants qui s'engageront demain pour soutenir les créateurs d'entreprises.